... Ça fait partie des aberrations. Le mercure a disparu des thermomètres médicaux, mais reste présent dans les amalgames dentaires. Bonjour à tous. Et pourtant, ce mercure est considéré par l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, comme l'une des substances les plus toxiques, avec l'arsenic, le plomb ou encore l'amiande. C'est-à-dire rien comprendre pourquoi la France tarde-t-elle à réagir alors que la plupart de ses voisins ont pris des mesures. Pourquoi ce mercure reste-t-il présent dans nos bouches par les plombages, mais également dans le maquillage, les jouets, les ampoules et bien d'autres produits de grande consommation ? Et puis surtout cette question, que risquons-nous vraiment ? Alerte au mercure, c'est une enquête signée Sophie Bonnet. Imaginez une substance toxique cachée à l'intérieur de notre corps, à l'intérieur de notre bouche, dans les aliments, dans nos produits d'hygiène, le maquillage, les ampoules, les jouets en plastique, les feutres et beaucoup d'objets de la vie quotidienne. Cette substance existe, il s'agit du mercure. Ce métal à l'état liquide, présent autrefois dans les thermomètres, est encore largement utilisé par les industriels pour ses nombreuses propriétés chimiques. Pourtant, depuis une dizaine d'années, on l'accuse de provoquer la maladie d'Alzheimer ou la sclérose en plaques. Quels sont les dangers du mercure ? Peut-on y échapper ? Moi qui suis enceinte au moment où je réalise cette enquête, j'aimerais connaître les risques. Durant de longs mois, j'ai arpenté les cabinets dentaires, les usines de recyclage d'ampoules et même les poissonneries. Experts, médecins, malades, tous m'ont alerté sur ce qui semble être un scandale de santé publique. Sous-titrage ST' 501 A petite dose, le mercure se cache dans notre quotidien. Marie Grossman est une scientifique française. Depuis 20 ans, elle se bat pour faire interdire l'utilisation de ce métal toxique et invisible. Quels sont les objets et les aliments qui peuvent contenir du mercure ? Elle a accepté d'être notre guide chez Julie, une jeune parisienne. Bonjour ! Bonjour Julie ! Alors est-ce que vous savez si on a trouvé du mercure dans cette maison ? Vous avez déjà une idée ? J'imagine qu'il y en a dans les thermomètres parce que j'ai essayé de me séparer d'un thermomètre. Dans le thermomètre ? Oui. Vous en avez un ? Oui, je vais vous montrer. Direction la salle de bain. L'une des pièces où l'on peut trouver le plus de mercure. Alors ce thermomètre, il est ici. Attention, il ne faut pas le casser. Voilà, c'est bien un thermomètre médical au mercure. Ils ont été interdits en 1998. Et c'est vrai qu'il vaudrait mieux ne pas le garder parce qu'il y a pas mal de mercure là-dedans. Et en cas de cas, ça peut être dangereux. Ah, vous en faites pas, c'est pareil. Vous avez essayé la pharmacie ? Mais oui, mais ils en veulent pas. Donc là, la meilleure solution, c'est de vous adresser à votre mairie. Plus surprenant, le maquillage peut aussi contenir du mercure. Ah, mais voilà, ça c'est du mascara. Oui. Donc dans le mascara, on peut encore mettre du mercure, c'est pas interdit. Et puis dans les crayons pour les yeux, le mercure là sert de conservateur. Ah. Il faut mieux éviter. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire ? Il faut... Eh bien, on peut... Rendre son conservateur, ça existe ? Oui, dans les produits bio. D'accord. Le mercure peut être également utilisé par les industriels comme fixateur de couleurs. Des colorants, des teintures pour cheveux. Donc là, on peut encore trouver du mercure, ça n'est jamais indiqué. Cette fois-ci, comme colorant. D'accord, mais il n'y a aucun indicateur ? Non, pas d'étiquetage. Produits à lentilles, collires, cosmétiques, le mercure peut être présent dans de nombreux produits d'hygiène sans que le consommateur en soit informé. D'accord. Qu'en est-il pour le reste de la maison ? Alors là, c'est le salon. Alors qu'est-ce que... Certains fabricants de plastique utilisent aussi le mercure pour fixer la couleur rouge. Voilà, vous avez un petit jouet ici, donc rouge. Cette couleur rouge, on peut trouver du mercure, ce n'est pas interdit. Bon, tant qu'évidemment, on ne mordille pas, il ne va pas s'évaporer, ce mercure. Mais c'est pour enfants, donc c'est fait pour mordiller, je pense. Donc c'est quand même dommage d'avoir des toxiques dans les jouets, c'est inadmissible. Le mercure se cache aussi dans le tabac, les piles boutons, les ampoules à économie d'énergie et certains feutres rouges. Aujourd'hui, il a envahi notre quotidien. Mais depuis quand ce métal est-il utilisé ? Et d'où vient-il ? Le mercure est le seul métal que l'on retrouve sous forme liquide. Il est présent dans la Terre à l'état naturel. Dès qu'il chauffe, il émet des vapeurs très nocives. Les Romains s'en servaient déjà comme pigments. Mais dans les mines de mercure, leurs esclaves mouraient prématurément. Il y a 2000 ans, le philosophe Flynn l'Ancien écrivait déjà « Il est reconnu que le mercure est un poison. Il faut prendre garde qu'il ne pénètre pas dans les viscères. » Au Moyen-Âge, les médecins s'en servent comme médicaments. À partir du XIXe siècle, on commence à l'utiliser dans les plombages dentaires. Les industriels découvrent ensuite les propriétés chimiques du mercure et il entre dans la composition de nombreux objets. Mais en 2007, l'Organisation mondiale de la santé le classe parmi les 10 substances les plus toxiques avec l'arsenic, le plomb et la miante. « Nous poursuivons notre visite chez Julie, direction la cuisine. Le mercure se retrouve même dans nos assiettes. Il contamine un aliment pourtant réputé sain et conseillé aux enfants, le poisson. » « Émettez de thon, forcément, il y a du mercure avec une valeur limite à ne pas dépasser. Pour les femmes enceintes et les jeunes enfants, il vaut mieux éviter de consommer des poissons carnassiers du type du thon qui peuvent contenir plus de mercure. » « Comment ce métal toxique arrive-t-il dans les poissons ? » « Les usines, les incinérateurs, les centrales à charbon, l'industrie minière, les déchetteries rejettent du mercure. Comme ce métal est très volatil, il se disperse dans l'atmosphère et se dépose dans les océans. » « Et ensuite, que devient ce mercure ? » « Pour le savoir, nous partons à Arcachon. » « Le professeur Bourdinon est toxicologue. Il travaille sur la présence de mercure dans l'alimentation. » Le mercure se retrouve-t-il dans tous les poissons ? Faut-il éviter certaines espèces ? Nous lui présentons les poissons marins les plus consommés en France. « La sardine, le saumon, le maquereau, le merlu, le barré-séfilé et puis du mulet. Tous ces poissons contiennent du mercure. Les sardines, vous voyez, des petits poissons, elles sont peu contaminées en mercure, mais elles en contiennent toujours. Les plus chargées en mercure, ce sont les espèces d'espadon et de thon. Pourquoi ? Parce que ce sont des prédateurs dans la chaîne alimentaire aquatique et marine. » Le mercure déversé dans l'océan contamine d'abord le plancton. Ce plancton est ensuite mangé par les petits poissons qui sont eux-mêmes mangés par les gros. Les prédateurs en bout de chaîne alimentaire sont donc les plus contaminés. « Ce qu'il faut, c'est privilégier la variété des espèces de poissons consommés. Bien entendu, en ce qui concerne le thon et l'espladon, il faut en consommer très peu. Parce que là, il y en a bien pour 400 grammes. Si je mangeais cette quantité-là d'espadon, il faudrait que pendant quasiment deux mois, je ne mange plus de poissons. » Pourquoi une telle prudence ? En 2013, le professeur Bourdino a réalisé une expérience sur trois groupes de douze souris. « Pendant deux mois, chaque jour, il a ajouté à leur alimentation une quantité très faible de poissons achetés dans des grandes surfaces. un mélange de cabillaud, thon, espadon et saumon. En deux mois, les effets constatés sur les souris sont très inquiétants. Même en consommant des quantités minimes de poissons, les souris sont atteintes de troubles de l'humeur, d'anxiété, de tremblements, de problèmes de mémoire, de comportements parkinsoniens et d'une baisse du nombre de neurones. Le poisson que nous mangeons est-il sans danger ? Nous avons voulu savoir quel était le niveau de contamination du thon et de l'espadon en menant nos propres analyses. Nous avons acheté neuf échantillons frais et surgelés dans des poissonneries et des grandes surfaces. Nous les avons fait analyser en laboratoire et les chiffres sont inattendus. Tous les échantillons contiennent du mercure dans des quantités importantes et 22% dépassent même les seuils autorisés. Faut-il s'inquiéter de ces résultats ? Roger Langlais est spécialiste des questions de santé environnementale. Il a longuement enquêté sur le mercure. Nous lui demandons ce qu'il pense de nos analyses. Hélas, ils correspondent exactement à ce que j'en connais, c'est-à-dire qu'on a des dépassements systématiques des valeurs limites, les normes à ne pas dépasser. Il ne faut pas oublier que le mercure c'est cumulatif. Ce qu'on assimile, l'essentiel reste dans l'organisme, c'est un peu comme la radioactivité. Donc même si les doses sont faibles, plus on commence jeune, ça va s'accumuler tout le long de la vie et les dégâts vont être considérables. Il n'y a pas de norme de fixer sur le dépassement sur une existence, vous voyez. Et là, le problème, c'est qu'on nage dans un système totalement hypocrite et en plus, quand les normes sont dépassées, qu'est-ce qui se passe ? C'est que les poissonniers les vendent quand même parce qu'ils n'attendent pas les résultats. Mieux vaut donc consommer en priorité les petites espèces de poissons. Car même si les doses sont faibles, elles s'accumulent et le mercure n'est jamais sans risque. Mais l'endroit où l'on trouve le plus de mercure, curieusement, ce sont nos dents. Les dentistes utilisent encore fréquemment ce métal pour soigner les caries. Les plombages que l'on pose sur les dents ne contiennent pas de plomb, mais jusqu'à 1 g de mercure pur mélangé à d'autres métaux. Les patients le savent-ils ? A la sortie d'un centre dentaire, nous les interrogeons. A votre avis, qu'est-ce qu'il y a dans un plombage ? C'est du métal, je pense. Du plomb ? A votre avis, c'est du plomb ? Je n'ai pas d'idée. J'en sais rien, en fait. Il y avait de l'antimoine, je crois. Autrefois, je ne sais pas ce qu'il y a. Non, très honnête. Si je vous dis que ça contient 50% de mercure, ça vous étonne ? Ah oui, oui, oui. Si je vous dis que ça contient 50% de mercure ? Non, ce n'est pas possible. Aujourd'hui en France, la moitié des dentistes continuent de poser des plombages. En langage médical, on les appelle les amalgames. Mais quelles informations reçoivent les patients sur la présence de mercure ? Nous avons fait des demandes à plus de 100 dentistes dans toute la France. Aucun d'entre eux n'a accepté de nous accueillir. Nous obtenons finalement l'accord d'un centre dentaire en Picardie. Madame Katakar, s'il vous plaît. Bonjour Madame. Messieurs. Le docteur Rodriguez est une dentiste espagnole. Elle s'est installée en France il y a deux ans. Bonjour. Bonjour. Vous pouvez vous asseoir. Prenez place, s'il vous plaît. Et pour elle, il n'y a pas lieu de polémiquer sur l'amalgame qu'elle utilise souvent. Moi, ça me prépare aussi. La patiente d'aujourd'hui, Caroline, consulte pour deux caries. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est nettoyer la carie. Et après, on décidera les matériaux qu'on va mettre. Le docteur Rodriguez a le choix entre deux matériaux. Soit le composite, une pâte de couleur blanche qui ne contient pas de mercure. Soit l'amalgame de couleur argentée qui, lui, contient du mercure. La dentiste a choisi de poser un amalgame sans consulter sa patiente. L'assistante va alors préparer des petites capsules. Expliquez-vous ce que vous faites. Donc ça, c'est une capsule d'amalgame. D'accord ? Donc je l'enclenche dedans. Voilà. Là, vous avez 5 secondes qui est déjà programmée. Il y a tout ça. Elle contient quoi ? De l'amalgame. Ce que l'assistante ne précise pas, c'est que chaque capsule contient 1 gramme de mercure pur. Les vibrations ont permis de mêler le mercure à plusieurs métaux comme l'argent et le cuivre. Le mélange va être travaillé puis inséré à l'intérieur de la dent. Et on vient à gauche et on le met. On va un petit peu, Caroline, s'il te plaît. Voilà. Et on comprise. Le principal intérêt de l'amalgame est son faible coût. Il est 4 fois moins cher que le composite. C'est fini. On va avoir un petit peu de fusion. Ça a été, Caroline ? Oui. Pour les patients, l'amalgame est donc la solution la plus économique. Voilà. Merci. Caroline va rentrer chez elle sans savoir réellement ce que contient son tout nouveau plombage. Le docteur Rodriguez et son assistante informent-t-elle les patients de la présence de mercure ? Et les patients, ils vous demandent que ça contient ? Non, on ne parle pas en général parce qu'ils ne nous le demandent pas mais il n'y a pas de problème à montrer. On a la petite feuille avec tous les médicaments. On montre il n'y a pas de souci. Ça, c'est pas... C'est la composition des mécaniques de la raca ? Oui. Ça, vous pouvez montrer ou pas ? Oui, bien sûr. Finalement, la notice est introuvable et la dentiste revient avec la boîte d'amalgame. Oui, je pense que je l'ai dans ma... Ici, mais sinon, c'est ça. Là, il y a la tête de mort quand même. Voilà. Pourquoi ? Mais ils sont obligés de la mettre. De mettre la tête de mort ? Voilà, c'est législation. Pourquoi ? Je ne sais pas. Ce n'est pas moi qui fait la législation. Visiblement, la dentiste semble très peu informée de la toxicité du mercure. C'est son assistante qui tente de faire bonne figure. Si on ouvre comme ça, c'est toxique. Il ne faut pas l'ouvrir. C'est pour ça qu'on le comprime, qu'on le bouge comme ça et après, ça devient dur. Un peu mort. Et quand c'est dur, c'est plus toxique ? C'est moins toxique. Si on ouvre comme ça, il y a de la poudre, ça peut s'envoler pour respirer. C'est pour ça que c'est toxique. Et quand c'est dur ? C'est moins toxique. C'est moins toxique, mais c'est un peu toxique quand même. Voilà. Les amalgames seraient donc un peu toxiques. Qu'est-ce que cela signifie ? Comment sont-ils fabriqués ? Nous contactons l'un des leaders du marché. L'industriel est très réticent à nous laisser entrer dans son usine et nous n'allons pas tarder à comprendre pourquoi. Les ateliers sont situés au milieu des habitations dans un quartier résidentiel de la région parisienne. Avant de rentrer, on nous prévient. A notre grande surprise, nous découvrons un hangar banalisé sans aucune plaque à l'entrée. Apparemment, l'entreprise tient à rester incognito. Il faut connaître. C'est bon, on nous a ouvert. Merci. A l'intérieur, nous pénétrons dans une sorte d'entrepôt. Et visiblement, je ne suis pas la bienvenue. On peut laisser les affaires ici ? Allez, on est enceinte pour Mercure. Allez, on est enceinte, on est enceinte. D'accord. Et pour la réglomération, je ne peux pas. Non, mais je... D'accord. Et là, du coup, en fait, vous n'avez pas de femme qui travaille là-bas. Si. Si. Mais elles ne sont pas enceintes. Et si elles vous annoncent au bout de deux mois, par exemple, qu'elles sont enceintes, ça pose un problème ? Moi, je m'arrange à embaucher des gens qui ne vont pas assez large. Oui. Voilà. On évite d'embaucher des femmes en âge de procréer et on préfère cacher au riverain l'activité réelle de l'usine. Tout cela ne semble pas très rassurant. À aucun moment, le caméraman ne peut voir le Mercure. Il filme les capsules d'amalgame une fois terminées et n'obtient pas d'informations sur leur toxicité. Nous parvenons finalement à nous procurer les fiches de sécurité établies par les fabricants d'amalgame. Et le produit semble bien loin d'être inoffensif. Mortel par inhalation, peut nuire au fœtus, très toxique, risque pendant la grossesse. D'ailleurs, en 2011, un rapport d'experts du Conseil de l'Europe déconseille la pose d'amalgame dentaire, particulièrement chez les femmes enceintes et les enfants. Ce principe de précaution est-il suivi par les dentistes français ? Nous faisons une demande de tournage dans un centre dentaire pour enfants à Paris pour assister à une pose d'amalgame. Bonjour. Mais à notre arrivée, curieusement, le programme a changé. Du coup, là, aujourd'hui, il n'y a pas d'amalgame qui va être posé l'après-midi. Ben, c'est compliqué parce que c'est vraiment un sujet de polémique, quand même, l'amalgame. Enfin, là, vous vous attaquez à quelque chose... En plus, c'est vraiment au niveau de l'OMS, c'est chez la femme enceinte ou chez l'enfant de moins de 6 ans, c'est non, pas d'amalgame. Donc, là, quand vous en posez, par exemple, c'est dans quel cas ? Ça peut arriver chez des enfants polycarieux dans des situations... Ça, ça vous ennuie de l'expliquer ? Ouais, franchement. Ouais. L'équipe soignante semble très mal à l'aise sur le sujet. Visiblement, malgré ce principe de précaution, ils en posent à certains enfants, mais ne souhaitent pas le montrer. Ce manque de transparence est-il propre à la France ? Que se passe-t-il chez nos voisins ? De l'autre côté du Rhin, à quelques kilomètres de la frontière française, le docteur Schlar a accepté de nous recevoir. Ce matin, un patient vient pour une carie. Mais ici, contrairement à la France, avant de débuter les soins, on commence d'abord par un entretien. La semaine dernière, vous aviez décidé de poser un composite. Avez-vous changé d'avis depuis notre rendez-vous ? La loi allemande oblige en effet le dentiste à informer le patient des avantages et des dangers des matériaux utilisés. Après un délai de réflexion d'une semaine, ce patient confirme son choix pour un composite. Voici le formulaire. Là, c'est le matériau que nous avions choisi avec ses caractéristiques et voici le prix. Si vous êtes toujours d'accord, il faut signer le papier. Même pour un acte en apparence anodin, le patient doit donner son accord par écrit. Les soins peuvent enfin commencer. J'ai nettoyé et j'ai enlevé la carie. Maintenant, on va poser le composite en plusieurs couches. Et il n'a pas de mercure dans ces matériaux et ça, c'est le grand avantage. Comme la plupart de ses confrères, le docteur Schlar a décidé d'arrêter de poser des amalgames depuis plus de 10 ans. vous pensez que c'est dangereux de poser des amalgames ? Je ne pense pas seulement aujourd'hui, je pense ça depuis plus de dix ans que c'est dangereux, puisqu'on pense qu'on sait qu'il y a de mercure dedans et que ça passe dans le corps et ça peut s'installer dans des organes du corps. C'est quand même une petite pollution. Suite à de nombreuses plaintes de malades, les autorités allemandes obligent les dentistes à mettre en garde leurs patients. Les dentistes doivent avertir leurs patients du risque présenté par les amalgames. Le dentiste qui omet ou minimise cette obligation d'information s'expose à en subir les conséquences légales. Mais en France, environ un quart des caries seraient encore soignés par amalgames. Pourquoi les dentistes font-ils ce choix ? Nous prenons rendez-vous avec Christian Cousinou, qui dirige l'Ordre des chirurgiens dentistes. C'est un fervent défenseur de ce matériau. Le mercure, il est toxique pour son nom ? Effectivement, le mercure est toxique. Dans les amalgames, il y a entre 45 et 50% de mercure, mais il est lié à l'argent. Donc il n'est pas... il y a très peu de libération du mercure. Si vous avez par exemple 5 plombages en bouche, vous allez avoir un dégagement de quelle heure ? Je ne sais pas madame, mais moi je vais vous dire personnellement, j'ai une dizaine d'amalgames en bouche depuis l'âge de jeune, une dizaine d'années. Et vous voyez, j'ai 71 ans. J'ai manipulé de l'amalgame toute ma vie, puisque ça fait 46 ans que j'exerce. Et bon, je crois que je suis quand même en bonne santé. Selon l'ordre des dentistes, le mercure dégagerait donc très peu de vapeur toxique dans la bouche des patients. Est-ce vraiment le cas ? Pour le vérifier, nous nous rendons à Orléans dans un cabinet dentaire. On va se mettre là exceptionnellement, parce que le fil est trop court. Le docteur Isabelle a accepté de participer à une expérience. Elle a demandé à quelques-uns de ses patients ayant des amalgames de venir à son cabinet. Les patients s'appellent Philippe, Kevin, Romuald, Guillemette et Françoise. Et ils ont tous entre 4 et 14 amalgames en bouche. A l'aide d'un détecteur de vapeur de mercure, pour chacun d'entre eux, nous allons mesurer le taux de mercure qui émane de leurs amalgames. Les mesures commencent avec Philippe, 4 amalgames en bouche. La première mesure donne 7 microgrammes de mercure par mètre cube. Contrairement à ce que dit l'ordre des dentistes, les amalgames dégagent donc du mercure en continu dans la bouche des patients. Ça vous étonne ou pas ? Vous saviez ? Non, je ne savais pas. Je ne savais pas d'ailleurs que j'avais autant de mercure dans la bouche. Du mercure en très grande quantité. En effet, le seuil maximal autorisé par les autorités sanitaires dans l'air ambiant est de 1 microgramme par mètre cube seulement. Avec Philippe, nous sommes donc à 7 fois la norme. Mais il y a plus grave. Nous demandons à Philippe de mâcher un chewing-gum. Au bout de 3 minutes, les émanations de mercure montent à 47 microgrammes par mètre cube. Lors de la mastication, les amalgames chauffent et dégagent des taux très inquiétants de mercure. Pour le docteur Isabelle, ces chiffres ne sont pas une surprise. Pourtant, le discours officiel se veut très rassurant. Le postulat classique, c'est que les amalgames dentaires, une fois qu'ils sont en bouche, ils sont instables et ça ne bouge pas. Et là, on se rend compte avec ce type d'examen que ce n'est pas tout à fait. Nous reproduisons l'expérience avec les patients suivants et les taux de mercure sont tout aussi inquiétants. Kevin, mesure à vide 12 microgrammes par mètre cube, après mastication, 80. Romuald, mesure à vide 7 microgrammes, après mastication, 67. Guillemette, mesure à vide 8 microgrammes, après mastication, 48. Et Françoise, mesure à vide 60 microgrammes, après mastication, 90. Même sans mastication, Françoise détient le record, 60 microgrammes de mercure par mètre cube. Un taux qui préoccupe le docteur Isabelle et sa patiente. Je ne savais pas du tout. Et ça fait quoi ? C'est-à-dire qu'on a quand même en permanence 60 microgrammes de mercure en bouche. C'est beaucoup. C'est-à-dire qu'on l'ingurgite, on l'avale, notre corps est régulièrement pollué. C'est ce qu'on appelle la micro-intoxication. C'est une mini-dose, mais tous les jours. Les amalgames sont posés tout près du cerveau. Le mercure va-t-il s'accumuler dans cet organe vital ? Des scientifiques ont fait une découverte alarmante. En 2006, des autopsies ont été pratiquées sur des personnes porteuses de 3 amalgames, de 8 amalgames et de 12 amalgames. Voici les quantités de mercure retrouvées dans leur cerveau. 40 microgrammes par kilo, 180 microgrammes par kilo, 400 microgrammes par kilo. Conclusion, plus les personnes autopsies ont d'amalgames en bouche, plus la quantité de mercure retrouvée dans leur cerveau est importante. Quels sont les effets du mercure sur notre santé ? De nombreuses études ont été réalisées, mais elles n'arrivent pas aux mêmes conclusions. De fortes suspicions existent pourtant pour la sclérose en plaques ou la maladie d'Alzheimer. De plus en plus de malades font le lien entre leurs troubles et une intoxication au mercure. A côté d'Orléans, nous rencontrons Liliane Girard. Aujourd'hui, cette retraitée de 67 ans semble en pleine santé et vaque à ses occupations sans aucun problème. Pourtant, il y a encore 2 ans à peine, son état s'était dégradé au point qu'elle était incapable de se déplacer. Elle passait ses journées sur son canapé. Vous voyez, je restais comme ça, voilà. Pendant des heures comme ça, sans rien. Même pas lever le bras. C'était trop dur de lever le bras. Trop fatigant de bouger. C'était bien que quand je ne bougeais rien du tout, du tout, du tout, du tout. Et la tête vide. Vide. Alors, ça, pour monter les escaliers, là, c'était très compliqué. Maintenant, je me lève et je vais vite. Voilà. Alors là, monter les escaliers, je ne pouvais du reste pas monter toute seule. J'essayais déjà de monter comme ça, là. Et c'était mon mari qui était derrière, qui me prenait sous les bras et qui me montait. Je montais comme ça, voilà. Et là, j'avais beaucoup de marche. Ça me semblait énorme. Mais c'était douloureux. Ah, c'était douloureux. À me tirer les larmes des yeux. Ah oui, oui, oui. Et puis, le cœur, alors qui s'emballait parce que je faisais un effort. Et qu'est-ce que vous vous disiez ? Je crois que j'aurais ouvert la fenêtre. Puis voilà. Et voilà. Je n'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus. Pendant dix ans, Liliane Girard multiplie en vain les examens médicaux. Voilà, ce sont tous les éléments de mes dossiers. Un jour, elle tombe sur un ouvrage qui traite des intoxications chroniques aux métaux lourds. Elle fait le lien avec tous les symptômes dont elle souffre. Je feuillette et je me dis, mais ça correspond à ce que j'ai. J'appelle mon mari, je lui dis, oh là, regarde, je crois que ça y est, j'ai une piste. En France, ces intoxications ne sont pas reconnues par les pouvoirs publics. Liliane part faire des analyses en Belgique. Et résultat, ces taux de métaux lourds sont très élevés. Le mercure, par exemple, est 25 fois au-dessus des normes. A l'époque, Liliane a neuf amalgames dans la bouche. Alors, quand j'ai reçu les analyses, eh bien, ce que je pourrais vous dire, c'est que j'étais très heureuse de voir que j'étais intoxiquée. Parce que je me dis, là, au moins, ça y est, je sais, je sais ce que j'ai et ce n'est pas dans ma tête. J'ai bien des problèmes, un problème de santé. Liliane se rend alors chaque mois en Belgique, où elle reçoit un traitement pour éliminer les métaux lourds. Rien n'est pris en charge par la Sécurité sociale, et en trois ans, elle dépense 15 000 euros. Mais depuis peu, Liliane est soulagée. Les voyages en Belgique sont terminés. Elle est désormais soignée à l'hôpital d'Orléans. Bonjour, mesdames. Je cherche le docteur Boutrin, s'il vous plaît. Je viens pour les chélations. Les chélations, ces traitements de détoxification, sont fréquemment pratiqués en Belgique, en Allemagne ou en Hollande. Mais en France, l'hôpital d'Orléans fait figure de pionnier. Chaque mois, Liliane reçoit par perfusion une substance qui fixe les métaux lourds et les élimine par les urines. Est-ce que le fait de passer la perf plus lentement diminue vos têtes ? Est-ce que vous avez fait partie de ça ? Moi, je préfère. Oui ? Vous trouvez qu'il y a moins de vos têtes ? Ah oui, oui, oui. Je préfère. Donc, augmenter la dilution ou passer plus lentement. En suivant le cas de Liliane, le docteur Boutrin a pris conscience pour la première fois des symptômes causés par une intoxication chronique aux métaux lourds, comme le mercure. Je suivais madame, notre patiente, et puis on se cassait les dents. J'essayais de la soulager avec mes petits moyens. Et puis un jour, elle est arrivée à la consultation en me disant « Docteur, je crois que j'ai trouvé ce que j'ai fait. » Alors là, je suis tombée, je suis restée assise sur ma chaise, je n'en revenais pas. On s'était tous cassé les dents pendant des années à essayer de trouver. Et ça a été une grande claque parce que j'ai découvert que les intoxications chroniques aux métaux lourds existaient. Je ne savais même pas que ça pouvait avoir lieu. L'intoxication chronique aux métaux lourds n'est pas enseignée dans les facultés de médecine française. Liliane part donc se faire soigner à l'étranger. Mais le docteur Boutrin n'abandonne pas sa patiente. Donc elle s'est fait suivre longuement en Belgique. Et puis au bout de 7, 8 quélations, j'ai vu ma patiente qui commençait comme une petite fleur à s'épanouir, comme quand on arrose une fleur. C'était miraculeux. Et donc ça m'a confortée dans l'idée qu'il fallait que j'aille me former. Et alors là, c'était un autre parcours du combattant. Le docteur Boutrin décide d'aller se former aux Pays-Bas. En mars 2014, l'hôpital d'Orléans peut enfin commencer les chélations. A ce jour, une vingtaine de patients sont suivis dans le service. Clarisse, 22 ans, a été la toute première. Ces chélations ont commencé il y a 6 mois. Et les dernières analyses sont très encourageantes. J'ai eu des résultats pour vous. Ah. Oui, bah oui, j'ai eu. Vous avez vu ? Vous avez vu les résultats ? Oui, oui, oui. Bon, vous êtes comment ? Ah bah, je suis très contente. Très contente. L'intoxication au mercure dont souffrait Clarisse date en réalité de son enfance. Moi, vers 6-7 ans, on m'a posé des amalgames dentaires. Seulement 6. Mais sur vraiment la même période, sur un an à peu près, une année scolaire je pense. Mais voilà, ça n'a pas eu d'incidence immédiate sur moi du tout. Donc voilà, je dirais que mon état de santé a commencé à se dégrader peut-être vers 14-15 ans, quelque chose comme ça. Des petites choses, je sentais bien que j'étais beaucoup moins physique que les autres adolescents. Je sentais bien que le sport, je ne le faisais pas, que j'étais fatiguée, que j'avais besoin de dormir plus. Et voilà, quand on est adolescent, on dort beaucoup. Mais moi, ça ne s'est pas arrêté en fait. Au fil du temps, Clarisse souffre de douleurs intenses et dort jusqu'à 18 heures par jour. Alertée par ses symptômes, le docteur Boutret lui prescrit des tests pour doser son taux de mercure. D'accord. Donc en fait, si on compare les premiers résultats, on avait trouvé une mono-intoxication au mercure. Les résultats, c'était haut, puisqu'on était à 62 de chiffre. Donc c'est forte intoxication au mercure. En plus d'échalation, Clarisse a aussi fait retirer ses amalgames dentaires qui contenaient du mercure. L'amélioration de son état de santé est très nette. Pour vous, il y a eu une amélioration ? Il y a eu une amélioration à quel niveau ? Dites-nous. Et j'ai beaucoup moins de douleurs. J'ai beaucoup moins de douleurs. Ça, c'est vrai qu'avant, j'avais tellement de douleurs qu'il n'y avait pas un seul endroit de mon corps qui ne me fasse pas mal. Et c'est en commençant l'échalation et en ayant cet effet sur les premières heures d'échalation, on se sent vraiment bien, où je me suis rendue compte de ce que c'était que de ne pas avoir mal. Et plus l'échalation a avancé et plus mes douleurs ont disparu. Donc on prend rendez-vous en novembre ? Pour certains patients comme Clarisse, le lien entre le mercure des amalgames et les problèmes de santé semble établi. Mais chaque personne va réagir différemment. Là, on a probablement tous des amalgames en bouche. Il y en a quelques-uns qui n'auront aucun signe alors qu'ils ont 6, 8 amalgames en bouche. Et qui vont se porter comme un charme et qui vont vivre jusqu'à 120 ans avec leurs amalgames et il n'y aura aucun souci. On ne va pas se prendre la tête à enlever des amalgames à ces gens-là, qui vont très bien. Et puis il y en a, ils n'en auront que 2 ou 3. Et parce qu'ils aient mis de mal, parce qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas, qui vont développer des signes d'intoxication chronique. Pour le moment, l'hôpital d'Orléans est le seul en France à traiter l'intoxication chronique au mercure. Mais peu à peu, le corps médical commence à prendre conscience du problème. Nous retrouvons le docteur Isabelle. Avec son assistante, elle ne pose plus d'amalgame, elle les enlève. Elles reçoivent aujourd'hui un patient qui vient faire retirer 2 amalgames. Pour se protéger des vapeurs de mercure, la dentiste doit suivre un protocole très précis. Voilà, donc là, on va commencer à habiller le patient. On met une blouse, enfin une surblouse en fait, de protection. Là, c'est pour éviter que le monsieur en ramène sur ses vêtements, chez lui. On va mettre une charlotte sur la tête du patient. Il va protéger les cheveux, parce qu'on sait que le mercure aime bien aller se déposer sur les cheveux. Le patient avale ensuite une solution avec du charbon, qui va absorber une partie du mercure. Voilà, effectivement, si on ne prend pas de précaution, on peut rendre les gens malades. Donc aujourd'hui, déposer un amalgame sans précaution est presque pire que de le laisser. Enfin, c'est mon ressenti. C'est mon sentiment aujourd'hui. Toujours partant ? Alors... Le docteur Isabelle et son assistante s'équipent de masques à charbon. Le retrait des amalgames va pouvoir commencer. Alors, on va enlever les deux petites prémolaires, là, les deux amalgames. Le patient est lui aussi équipé d'un masque à charbon pour ne pas respirer de vapeur. Ça va ? Ça va. Le docteur Isabelle utilise un fraisage particulier et une paroi de silicone autour de la dent. L'opération dure une dizaine de minutes. Les amalgames ont été retirés aux patients. Que vont-ils devenir ? Les dentistes ont interdiction de mélanger le mercure au reste des déchets. Ils doivent les isoler dans des récipients spécifiques. Normalement, hermétiquement, ces objets sont scellés. Ils sont récupérés par des sociétés de récupération de déchets. Sur le principe, il est étonnant qu'un produit, par miracle, dès qu'il passe dans des tuyaux d'aspiration d'un cabinet dentaire, se transforme en quelque chose de très dangereux dont il faut absolument se débarrasser. Et qu'il ne faut surtout pas éliminer dans la nature, sous peine de polluer l'environnement. Alors qu'en bouche, il est considéré comme étant tout à fait neutre, inerte et sans aucune problématique. Même si l'utilisation de l'amalgame dentaire baisse chaque année, la France garde une position à part. Selon un rapport officiel de 2012, nous détenons le record européen de la quantité de mercure dentaire utilisée chaque année. 17 tonnes par an, bien loin devant le Royaume-Uni, l'Allemagne ou l'Espagne. La Norvège a même interdit l'utilisation des amalgames dentaires. Alors pourquoi la France ne suit-elle pas cet exemple ? Nous avons fait une demande d'interview aux autorités sanitaires qui n'ont pas souhaité nous répondre. Nous avons donc interrogé Christian Cousinou, le président de l'ordre des dentistes. Par exemple, la Norvège qui interdit les amalgames, je veux dire, les dentistes s'en sortent très bien. Oui, madame, la Norvège, c'est quand même 5 ou 6 millions d'habitants, une population très éveillée où la prévention, l'hygiène est très développée. Si vous interdisez l'amalgame en France, dans les zones suburbaines, où les gosses boivent du Coca-Cola, mâchent du chewing-gum, cela ne veut pas les dents, ça va être une catastrophe sanitaire, madame. Ça, c'est très clair. Il y a des endroits, il y a quand même un manque d'hygiène important. Le manque d'hygiène, il n'est pas particulier à la France. Pourquoi est-ce qu'on a le record européen ? Si, il est quand même un petit peu particulier à la France. C'est le manque d'hygiène, il est quand même un petit peu particulier à la France. Non, non, mais c'est étonnant de dire qu'on est obligé de continuer à poser du mercure, parce que les gens sont sales. Bon, écoutez, non, je crois qu'il vaut bien rester là. Pourtant, les autorités sanitaires françaises demandent une diminution de l'usage des amalgames. En novembre 2013, la Direction Générale de la Santé a envoyé un courrier à l'Ordre des dentistes. Elle leur demande de réserver l'usage de ces produits d'obturation dentaire, les amalgames, aux situations jugées sans alternative. De délivrer une information préalable, par exemple, sous la forme d'un affichage dans les cabinets dentaires. Un an plus tard, rien ne semble avoir changé. Selon nos informations, aucune consigne de prudence n'aurait été transmise au dentiste. Un objet de notre quotidien présenté comme innovant contient lui aussi du mercure. C'est l'ampoule à économie d'énergie. Souvenez-vous, à partir de 2008, il a fallu se débarrasser de nos vieilles lampes à filaments et de toutes nouvelles ampoules étaient disponibles, économiques et meilleures pour la planète. Une lampe économique consomme 5 fois moins et dure 8 fois plus longtemps qu'une ampoule classique. Profitez de la lampe économique à seulement 1,15€, dont 15 centimes d'éco-contribution recyclage. Nous retrouvons Marie Grossman qui nous met en garde. Ces ampoules fluocompactes sont loin d'être aussi inoffensives qu'elles le paraissent. On a ces lampes fluocompactes, soi-disant écologiques, et pourtant, elles contiennent du mercure. Le risque, c'est que si vous la cassez, le mercure va se vaporiser, va passer dans l'air de la pièce. Comment reconnaître les ampoules contenant du mercure ? Il est précisé sur leur emballage qu'elles sont fluocompactes. Quand je vois *** en verre, produits écologiques, je suis quand même assez choquée. Parce que moi j'appelle ça quand même, oserais-je le dire, du foutage de gueule. Quels sont les risques ? Pour le savoir, Marie Grossman accepte de réaliser une expérience. Nous plaçons un détecteur de vapeur de mercure dans un local fermé de 8 mètres carrés, de taille comparable à une chambre d'enfant. Nous allons briser une ampoule à économie d'énergie pour mesurer les émanations de mercure dans la pièce. Comme le mercure est plus lourd que l'air, il va stagner au ras du sol. En quelques minutes, le taux dans la pièce monte à 11 microgrammes par mètre cube. Dans les habitations, le taux maximal autorisé est de 1 microgramme par mètre cube seulement. Nous sommes donc très au-dessus des normes. Malgré l'aération, la pièce restera contaminée pendant plusieurs heures. Une inhalation de mercure, c'est jamais anodin. C'est-à-dire que cette petite dose de mercure, une bonne partie d'entre elles va se déposer en quelques secondes, va se retrouver piégée dans le cerveau et elle va y rester pendant 25 à 30 ans. Donc elle va s'ajouter, elle va se cumuler à d'autres doses. Et au bout du compte, l'exposition qu'on aura eue aujourd'hui, eh bien dans 25 ans, j'en aura encore la moitié dans le cerveau. C'est quand même un neurotoxique notoire. Alors que faut-il faire si vous cassez une lampe à économie d'énergie chez vous ? Ouvrir en grand la fenêtre de la pièce, puis éloigner les enfants. Sortir et laisser aérer pendant 30 minutes. Revenir dans la pièce avec des gants et un masque à charbon. Ne pas utiliser votre aspirateur, car il vaporiserait du mercure dans toutes les autres pièces de la maison. Mettre les débris de la lampe dans un sac fermé. A l'aide d'un scotch épais, ramasser les fragments de l'ampoule. A l'aide d'un essuie-tout humide, ramasser les petits débris qui restent. Laissez aérer toute la journée et jetez le sac dans un bac de recyclage pour les ampoules. En effet, il est interdit de mélanger les ampoules au reste des déchets. Il a même fallu mettre en place un circuit de recyclage spécial. Tout commence par des milliers de points de collecte installés dans les supermarchés. Les consommateurs y jettent leurs ampoules usagées. Chaque mois, elles sont récupérées par des camions. Direction l'usine de recyclage. Nous prenons rendez-vous pour visiter l'usine la plus moderne de la filière. Mais encore une fois, on m'annonce que je ne suis pas la bienvenue en raison de ma grossesse. Il y a des risques d'exposition au mercure. En tout cas, ils ne veulent pas prendre le risque. La filière de recyclage présenterait-elle des risques pour les employés qui y travaillent ? Une autre journaliste va rentrer à l'intérieur de l'usine à ma place. Cette usine se trouve à 2 heures de Paris. Des camions déchargent leur cargaison sans interruption. Et il semblerait qu'on ait demandé aux employés de porter leurs équipements de sécurité devant nos caméras. Nous captons cette conversation entre 2 ouvriers qui viennent de casser des ampoules et risquent donc de respirer des vapeurs de mercure. Hervé Grimaud dirige toute la filière française de recyclage des ampoules. Ici, on traite des centaines de milliers d'ampoules par jour et une vingtaine d'ouvriers travaillent en permanence. Partout, nous remarquons des débris d'ampoules cassées. Une fois arrivés dans l'usine, les ampoules sont déposées sur un tapis roulant et finissent broyées. Le risque est que le mercure s'échappe. Là, il y aurait des émanations possibles. Non, ces lampes, elles rentrent là. Vous voyez qu'ici, vous avez une aspiration à ce niveau-là qui aspire l'air. Ce qui fait que les vapeurs qui montent ici sont aspirées ici. Ah d'accord, mais il y a quand même un petit peu de vapeur ici quand même. C'est des traces à peine. A quelques mètres de là, d'autres ouvriers travaillent sans combinaison ni charlotte. Le mercure risque donc de se fixer sur leurs cheveux, leurs barbes et les vêtements qu'ils vont rapporter à leur domicile. Nous insistons pour mesurer le taux de mercure. Un des ouvriers va alors chercher un appareil. Et nous arrivons là, je vous laisse regarder, 7,5 microgrammes. Finalement, la contamination monte à 10 microgrammes de mercure par mètre cube. Un taux important, mais pourtant légal. En effet, dans les usines, la norme autorisée s'élève à 20 microgrammes par mètre cube. Ce seuil est-il dangereux ? Nous montrons ces images à Marie Grossman. ... Alors, ces normes-là, elles sont censées protéger la santé des salariés. Le problème, c'est que l'état de la science ne dit pas ça. L'état de la science, elle va dire que 20 microgrammes par mètre cube de mercure, 8 heures par jour, c'est vraiment beaucoup trop. Ça signifie que la loi est plus tolérante envers les industriels et qu'on peut faire prendre des risques à ses employés. Pour le moment, le recul est insuffisant pour évaluer les risques pour les ouvriers, car ces usines sont trop récentes. D'ici 2020, la France doit interdire la présence du mercure dans la plupart des objets, y compris les ampoules. Mais les amalgames dentaires échapperont à cette interdiction. Quant au mercure contenu dans les poissons, il dépend de la pollution marine, qui jusqu'à aujourd'hui ne cesse d'augmenter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501